L'opposition avec à sa tête Jean-Marie Virapoulé conteste aujourd'hui l'élection de Jouet Bédier lors du premier conseil municipal de Saint-André. Pour rappel, Jouet Bédier avait été élu par 34 voix sur 34. L'opposition ne s'étant pas rendue à ce premier conseil municipal. Aujourd'hui, l'ancien maire dénonce les conditions de vote au scrutin secret du 4 juillet dernier. Les principes fondamentaux légaux n'ont pas été respectés. Il n'a pas respecté le vote au scrutin secret, qui est un élément fondamental de la liberté de choix de chacun. Le principe de la parité n'a pas été respecté, qui veut que des adjoints qui se succèdent par sexe différent, un sexe masculin, féminin, ainsi de suite, il n'a pas respecté les règles de la parité. Un maire doit donner l'exemple. Il n'a pas donné l'exemple. Je compte le faire sanctionner par le préfet ou par le tribunal administratif. Jean-Marie Virapolé et son équipe ont déposé un recours auprès du tribunal administratif, ce qui ne déstabilise aucunement Jouet Bédier. Lorsqu'on a installé ce conseil, je le dis, je le répète, puisque c'est important, ce sont les services du maire sortant qui ont organisé le scrutin et l'installation. Et ensuite dire que celui qui parle aujourd'hui, pour ne pas citer le fils aigri, le mauvais perdant, il a brillé par son absence, puisque lui, soi-disant grand résistant, j'aurais bien aimé qu'il soit ce 4 juillet présent au conseil municipal. Et il veut briller aujourd'hui à travers un recours. Mais un résistant, ça doit être sur la place, dans le combat. Il faudra maintenant attendre la décision du tribunal administratif.